Il n'y a rien de juste, ni la vie, ni la mort. Mais grâce aux geôliers, le contrôle de notre destin sera enfin entre nos mains. Pauvre petit mortel, vous ne pouvez pas vous cacher, la mort va vous emporter. Notre devoir est cruel. Il va falloir faire mieux que ça. Nombreux sont ceux qui ont péri. N'oublie jamais cette leçon. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous allons mettre fin à tout cela. La lumière est faite de moi, même en cet endroit. Personne ne revient de Londres. Et bonjour ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette vidéo. C'est un trailer, une bande-annonce pour Shadowlands. Il va falloir en parler un peu parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez sympa. Assez sympathique, même si ça ne nous apprend pas non plus des milliards de choses. Alors ça va être dur de ne pas spoiler. Donc je vais essayer de spoiler, mais un petit peu sans trop trop donner de détails. Mais on est obligé un petit peu d'en parler. Alors tout d'abord, bien sûr, comme c'est un trailer, comme c'est une bande-annonce, c'est fait avec pas mal de morceaux de cinématiques. Celles, bien sûr, que j'ai déjà analysées du pré-patch. Il y en aura d'autres du pré-patch qu'on va en voir aussi. Et certaines qui sont des cinématiques que j'ai déjà captées concernant Shadowlands, ce qui nous manquait puisque j'ai pu jouer à la bêta. Donc avoir des play-solders qui étaient, en gros, des cinématiques manquantes qui nous étaient marquées. Et du coup, là, j'arrive à les remettre dans le contexte. Donc on va essayer de faire une version au départ sans spoiler. Même s'il y aura un minimum de spoilers quand même, mais ce n'est pas des gros gros spoilers. Donc là-dessus, vous n'en faites pas. Alors déjà, on nous montre, ça c'est intéressant, c'est Danuser, le lead narratif, le grand ponte du Lord Warcraft qui avait dit que de toute façon, le plan de Sylvanas, on aurait beaucoup plus d'infos au début de Shadowlands. Donc ça, à mon avis, c'est un extrait d'une cinématique. Enfin, ce qu'elle dit, ce qu'elle dit, pas le passage avec Bolvar, ça vous avez vu que c'est bien sûr la vidéo du pré-patch que j'ai déjà analysée. Évidemment, avec ses deux bras droits tout à fait logiques que sont Nazgrim et Whiteman. On ne reviendra pas dessus. Mais du coup, ce qu'elle dit, par contre, il n'y a rien de juste. Voilà, donc ça, ça fait encore une fois écho, je vous laisse la vidéo de Debunker sur Sylvanas, mais ça fait énormément écho, bien sûr, à ce que dit Sylvanas. Je veux dire, la première chose que dit Sylvanas quand elle se libère du Roilish et qu'on la contrôle dans Warcraft 3, c'est un truc, quelle joie y a-t-il dans cette malédiction ? La mort, blablabla, blablabla. C'est très Sylvanas, ça. Ce n'est pas changeant, elle est très très vilaine. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, je trouve que le texte correspond bien aussi, encore une fois, à Sylvanas, en mode, voilà, il n'y a rien de juste. La justice, ça n'existe pas. L'honneur, tout ça, ça n'existe pas. Parce que là, il ne dit pas l'honneur, mais en gros, c'est un peu sage. Tout ce qui est justice et tout, ça n'existe pas, c'est des conneries. Ni la vie, ni la mort, il n'y a aucune justice nulle part. Mais grâce au geôlier, on va donc, grâce au geôlier, le contrôle de notre destin sera enfin entre nos mains. Donc d'un côté, ça montre son allégeance au geôlier, mais de l'autre, le sera enfin entre nos mains. C'est très ambivalent, je dirais. C'est à la fois en mode, ça peut donner l'impression qu'elle sert le geôlier, et du coup, grâce à ça, elle va pouvoir se sauver elle-même. Mais on connaît Sylvie, on la connaît, la petite Sylvie. On sait qu'elle ne fait jamais ça. Il y a toujours un intérêt personnel qui est très très fort et elle ne sert personne, au final. On sait qu'elle peut attendre même, moi, depuis Vanilla, je considère, mais qu'est-ce qu'il y a fou dans la horde ? Et il a fallu attendre 15 ans pour dire, bah oui, en fait, elle n'en avait rien à foutre de l'horde. Donc, voilà, c'est là-dessus. Pour moi, ça ne change pas dans ma vision que j'ai de Sylvanas. Pour moi, elle va se servir du geôlier pour pouvoir échapper à son destin de souffrance. Mais probablement, là, très... J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je pense que ça continue dans ce sens-là. Alors, la cinématique, j'y reviendrai dans la version spoiler. Mais ça devrait être une cinématique soit qui arrivera au début, soit au pré-patch, soit... Soit pré-patch, soit tout simplement début Shadowlands. On y reviendra. Alors, je ne vais pas décrire plus la situation, l'endroit. Je le ferai dans la version avec spoiler. Mais bon, voilà. Là, on nous présente le geôlier. Et ça va être un point noir, on va dire. Alors, écoutez bien ça. Je vais le remettre. Mais juste avant... Bon, on ne nous montre pas que c'est un grand intellectuel. Pour le moment, le geôlier, c'est le méchant cataclysmique. Cataclysmique, la menace suprême qui fait... Insérez dialogue de méchant ici. Mais faites attention à la voix et à ce qu'il dit. Pauvre petit mortel. Vous ne pouvez pas vous gâcher. La mort va vous emporter. Je trouve que... Alors, je suis désolé. Je vais devoir faire écho à quelque chose. Peut-être qu'il y a un lien, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas vous gâcher. Je vous vois. Il n'y a pas de vie dans le néant. Seulement la mort. C'est marrant, ça me rappelle un truc, ça. Je ne sais pas d'où vient cet extrait, de quel univers. Je ne sais pas trop. Passons. Mais bon, du coup, c'est marrant. Il vient dans une terre grise. Et on entend un mec qui dit qu'il ne peut pas se cacher de ses yeux. Enfin, de lui. La mort, tout ça, tout ça. C'est marrant. Le parallèle, je ne m'attarderai pas plus. Mais c'est marrant. Ça m'a vraiment choqué. Sur le premier visionnage, j'ai entendu ça. Et je fais, ça me dit quelque chose. Et en soi, qu'on s'inspire de ça, ce n'est absolument pas négatif ou mauvais. Je veux dire, Blizzard, c'est toujours inspiré d'autres univers pour faire son truc. C'est quand même assez éloigné, même si on comprend le délire. Tant qu'il n'y a pas un gros œil rouge qui te regarde dans l'antre. Bon, voilà. Normalement, je pense que ça reste assez fufu. Mais le timbre de voix, les propos, la situation, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Alors là, c'est intéressant. Il va falloir faire mieux que ça, Nathanos, tout ça, tout ça. Alors, Nathanos va être... Donc là, c'est difficile à dire la barre du spoiler. À fond un spoiler et pas un spoiler, mais cette cinématique, c'est pré-patch. Et du coup, elle est dans la cinématique. Donc, est-ce que c'est vraiment un spoiler ? En gros, c'est dans le pré-patch. C'est dans le pré-patch. Je ne vais pas donner plus d'infos là. J'y reviendrai juste après dans la version spoiler. Mais voilà, c'est en gros une des cinématiques de fin de pré-patch. Mieux que ça ! Nombreux sont ceux qui ont péril. N'oublie jamais. Alors, un peu déçu, mais la... La Reine de l'hiver, je ne comprends toujours pas comment ça se passe. Parce que d'un côté, elle n'articule pas. Même dans les quêtes de bêta, des fois, elle n'articule pas. Donc, on la voit juste entendre avec sa voix éthérée qui nous parle. Donc, on se dit qu'elle ne parle pas, comme dans le prémice. Enfin, dans les éternités. Et finalement, là, elle ouvre la... Donc, je ne sais pas. On verra, chat de lance, quand ça sortira. Est-ce qu'elle bougera les lèvres ou pas ? Ça vous pensera à moi quand vous le verrez. Alors, là, on voit une cinématique de Revendress. Je vous donnerai les infos après. Mais en gros, c'est des nobles de Revendress qui se battent entre eux. Donc, la rébellion face à Denatrius, tout ça, tout ça. Alors, là, le jaulier, il parle à Thrall. Donc, Thrall, futur warlock. Non, je rigole. Du coup... Je rigole, je rigole. Il guinote, l'avait dit. Non, pas du tout. Du coup, le jaulier, là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là, non plus, ça ne donne pas un côté incroyable. Alors, est-ce qu'il parle à Sylvanas ? Est-ce que c'est une cinématique où il parle à Sylvanas ? J'aurais tendance à croire que oui. Mais peut-être qu'il parle à quelqu'un d'autre. On verra ce qu'il en est. Vidéo de flashback. Donc, est-ce que... Là, pour le coup, je ne sais pas vraiment quand est-ce que ce sera. On verra. Alors, là, c'est très intéressant. Tyrande qui affronte Nathanos. On est reviendra dans la partie spoiler. Nathanos qui arrache la flèche qu'on vient de lui tirer. Nous allons mettre fin à tout cela. Nous allons mettre fin à tout cela. Ça, c'est super important. Phrase de Sylvanas, nous allons mettre fin à tout cela. Pour moi, ça conforte toujours ma vision que Sylvanas va, on va dire, aider les gens tout en s'aidant elle-même. Mais elle va aider les gens malgré elle, on va dire. Malgré elle, ce n'est pas son but final d'aider les gens. Mais ça va être le résultat secondaire. L'effet secondaire, ça va être d'aider les gens. Mais elle veut s'aider elle-même à la base. Pour moi, c'est ça, en fait, le délire. Tout cela. Il y a plein de petits moments de cinématiques qui arriveront dans les différentes zones de congrégation. Donc Bastion, Maldraxxus, Revendreys, évidemment. Et j'y reviendrai dans la partie spoiler. Et là, on finit. La lumière avec moi, même en cet endroit. Donc là, c'est en dune qui part. Allez, on... Si vous avez vu la cinématique d'enlèvement, il est dans l'entre. Voilà, c'est le joli qui présente sa zone. Tout ça, tout ça. Donc voilà pour la partie non-spoiler. D'ailleurs, pas grand-chose à se mettre sous la dent à part la petite phrase de Sylvanas. Et l'idée, c'est que c'est des cinématiques un peu prises à tous les niveaux, on va dire, sur les différentes zones. En gros, ils ont fait un grand mixte avec plein, plein, plein de cinématiques qu'ils ont déjà. Et regardez, ça va vous donner envie. Parti avec spoiler maintenant, c'est parti. Du coup, on ne va pas essayer de faire une vidéo non plus trop, trop longue. Je sais quand je dis ça, ça finit mal. Alors, cette cinématique, du coup, pour Sylvanas, pour moi, c'est soit après la mort de Nathanos... Quoi ? Ah ouais, non, j'attaque direct. J'attaque direct. Soit après la mort de Nathanos, soit quand on retrouve Anduin dans l'antre et qu'il est torturé par Sylvanas et les forces du geôlier. Il y a plusieurs play-solders. On sait qu'il y a un play-solder à la mort de Nathanos face à Tyrande, justement. Et on sait, sachant que si Nathanos meurt, normalement, il va dans l'antre. Et l'antre est contrôlé par le geôlier et Sylvanas. Donc, sur le papier, en fait, c'est juste un transport pour Nathanos pour aller vers direct dans l'antre. On ne sait pas, est-ce que sera la mort définitive de Nathanos ? J'y reviendrai après. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, Sylvanas parle à quelqu'un, soit aux joueurs, soit... Enfin, pour moi, l'absus, c'est que Sylvanas parle à Anduin. Moi, je suis plus penchant de la théorie comme quoi elle parlerait à Anduin. Eva est plutôt, je crois, du côté, elle parle à Nathanos. On verra, on verra, on verra, parce que ça peut tout à fait parler. Derrière, on voit l'antre. Là, c'est clairement l'antre, l'ambiance avec le nuage orange, là, je ne sais pas quoi. Ça, c'est l'antre. Donc, est-ce qu'elle est à l'intérieur ? D'un autre côté, c'est assez ouvert quand elle parle à Anduin. Donc, ça pourrait donner l'écho, l'impression qu'elle parle justement à Nathanos. On verra. Pour moi, les deux théories, peut-être que ça va nous surprendre et qu'elle parle à quelqu'un d'autre, en fait. Mais, pour moi, c'est soit Nathanos, soit Anduin. Elle parle à l'un des deux. Mais, comme elle dit nos mains, c'est vrai que ça pourrait être Nathanos. Bon, là, c'est quand, en fait, là, vous voyez au fond, vous regardez, vous avez Tral ici, Bain ici et Anduin au fond. C'est tout simplement, et il y a Jaina aussi devant, je crois. Du coup, ça, c'est tout simplement les quatre qui ont été enlevés dans la cinématique de l'enlèvement. Et, par notamment, justement, vous le voyez ici, les entreliges. Et, au final, le geôlier nous montre ses paires de boules, à savoir son armée. Tout simplement. Donc, il y a une première boule ici, une première boule là. Et, il nous la montre, du coup. Il nous la montre et il nous dit, j'ai une armée incroyable, blablabla. Et ça, c'est en gros la fin de cinématique. Ça, c'est la fin de la période. C'est comme le rivage brisé à la Légion. Vous arrivez sur le rivage brisé, vous prenez une grande branlée, il faut s'enfuir. Ça, en fait, c'est la cinématique à la fin où on va s'enfuir. Et, vous voyez, la pierre à l'arrière, c'est celle qui va nous permettre de nous enfuir. C'est pour ça qu'il dit personne ne s'échappe de l'entre. Spoiler, on s'échappe de l'entre. Par contre, les quatre autres ne s'échappent pas de l'entre à ce moment-là. Donc, il faudra aller les chercher, il faudra les retrouver. Mais, pour le coup, nous, on s'échappe de l'entre. C'est d'ailleurs notre surnom quand on est dans l'échelotte de l'entre. On est le mec qui est sorti de l'entre. C'est le sans entrave, on appelle ça. Du coup, là, c'est les cinématiques de Bane, on s'en fout, on en a déjà parlé. Mais, alors ça, c'est très intéressant puisque, comme je l'ai dit dans la version non-spoiler, c'est des rebelles de Denetrius. Et, c'est trois personnes très importantes dans la campagne de Revendreth, à savoir la conservatrice. Alors, moi, je n'ai pas fini à zone de Revendreth pour me garder un petit peu, mais je sais à peu près qui c'est. Donc, ça, c'est la conservatrice. Ça, c'est Rénatal, que je n'ai toujours pas croisé d'ailleurs, mais je le connais. Je n'ai toujours pas croisé dans la campagne. Mais, en gros, lui, c'est le leader de la résistance face à Denetrius. Et, celle que je connais et que j'ai déjà croisé, c'est elle, qui est l'accusatrice, qui faisait partie du conseil des nobles contre Denetrius. Et, d'ailleurs, je crois que Rénatal en faisait partie aussi. Et, l'accusatrice, c'est celle qui, en gros, lui, va se sacrifier et va être enfermée dans l'antre, pendant qu'elle va continuer à maintenir la résistance. Mais, en gros, elle, c'est la numéro 2. Lui, c'est le numéro 1. Et l'autre, c'était la numéro 3. Et, en gros, le numéro 1 et la numéro 3 vont être enlevées, balancées dans l'antre. Et, c'est, du coup, le numéro 2 que vous voyez enlevée ici. Qui pousse un cri absolument incroyable, d'ailleurs. Je t'en... Pardon. Mais, du coup, lui... Enfin, elle, elle va être sauvée. Et, finalement, elle va devenir la tête qui va prendre... Enfin, elle va résister contre Denetrius. Et, elle va nous aider, justement, à libérer son maître. Alors, là, c'est, du coup, la reine de l'hiver. Je suis un peu déçu qu'elle a parlé avec ses petites lèvres. Mais, bon, voilà, tant mieux. On verra quelle sera la décision finale, puisque je vais en reparler. Et, là, elle parle à B de lune. B de lune, c'est la chef des fées nocturnes. En gros, c'est l'une des leaders des fées nocturnes. Et, bah, la reine de l'hiver lui parle et lui explique que le devoir est cruel. Qu'il y a des sacrifices qui doivent être consentis. Ça fait écho, bien sûr, à la cinématique. Où on voit qu'elle sacrifie des bosquets. Donc, elle sacrifie des vies pour en sauver plus, non plus. Et, ça, c'est très intéressant. C'est le pré-patch. La zone, c'est pas l'antre. Parce que, je vous ai dit, orange, ça pourrait être l'antre. Tout à fait. Mais, non, ici, c'est les malte-terres. C'est les malte-terres. D'ailleurs, il y a un moulin à l'arrière. Et, c'est la ferme dont on connaissait Nathanos depuis Classique, depuis Vanilla pour ça. Nathanos, du coup, dans les malte-terres de l'Est. Qui va résister. On va le battre. On va essayer de l'affronter. Et, il va probablement avoir une cinématique où il nous éclate, en gros. Ça, il doit nous éclater. Ça, c'est une des cinématiques de Sylvarden. Bon, on verra ce que c'est. Alors, lui, c'est Harallon. C'est celui que vous aviez qui disait, pour mon basse-car. Voilà, c'est lui. Alors, ça, c'est Renatal. Et là, cette cinématique est magnifique. Renatal avec les épées spécifiques de Raven Dress qui bouffent, en fait, l'anima de leurs adversaires. Et, du coup, ils chopent l'anima de la gargouille. Et, la gargouille, elles sont animées avec de l'anima. Donc, en gros, ils rebouffent l'anima. Donc, ils la retransforment en pierre. Ça, je trouve ça, méga classe. Méga classe. Pour le coup, c'est vraiment méga classe. Bon, comme je l'ai dit, est-ce que le geôlier, c'est... Peut-être que, du coup, Nathanos, à sa mort, va arriver dans l'antre. Sylvanas l'accueille. Et le geôlier les prend de haut et leur dit, bon, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et Sylvanas et Nathanos s'inclinent et font 8 mètres et vont s'en aller. Ce qu'il vous reste à faire. Alors, là, c'est intéressant parce que, du coup, là, on voit encore Nathanos devant la ferme. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la même ferme, donc c'est toujours les Malterres de l'Est. C'est là où va se passer une des quêtes où il faudra aller buter lors du pré-patch Nathanos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit se faire défoncer. Une flèche, cale d'oreille. Et on voit Sylvan... On voit Tyrande, pardon. Tyrande toujours avec... Je vous laisse aller voir la vidéo sur... Encore une fois, ça fait 17 fois que je le dis. La maladie, enfin, pas la maladie, mais le pouvoir de la guerre de la nuit qui la consume. Allez voir la vidéo sur l'enlèvement. Mais du coup, on la voit se battre. Et moi, ça, c'est un écho. Pour moi, ça, c'est un écho à Warcraft 3. Je n'ai pas encore la cinématique entière. Mais le fait que Nathanos, quand il se bat contre nous, il est... Enfin, contre les aventuriers, il est en... Voilà, il fait jour. Enfin, c'est Malterre de l'Est, tout court. Et quand Tyrande se pointe, eh bien, il fait nuit. Si vous avez joué à Warcraft 3, le pouvoir de l'éclipse des lunes, c'était un pouvoir à feu de la nuit, donc assez puissant, qui permettait aux ailes de la nuit de se régénérer, etc. Et du coup, comme elle arrive, elle fait tomber l'éclipse de lune. C'est génial. Je trouve ça génial. Donc là, on la voit avec son glaive. Elle a Ark plus glaive, visiblement. À l'ancienne. Elle lui pète la gueule. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on pourrait dire, c'est là qu'elle tue Nathanos. Mais non, parce qu'on le voit arracher, du coup, on le voit arracher sa flèche. Donc, c'est pas là-dessus qu'elle tue Nathanos, mais très probablement après. Au passage, j'ai raté un point, parce que je voulais parler d'autre chose. C'est... Voilà. N'oublie jamais cette leçon. Alors, j'ai été regarder en vidéo anglaise pour savoir qui parler. Parce que ça, c'est pas la voix de Denatrius, ça. Ça, c'est... Féodor Atkins, c'est le doubleur de Jaffar. C'est celui qui avait fait la guerre de Milan, etc. C'est l'un des meilleurs doubleurs français qui existent. Il est monstrueux, Féodor Atkins. Et, bah, je me suis dit, mais attends, mais qui c'est ? Je commençais à partir dans des trucs en mode... Putain, ça pourrait être le Primus. Il pourrait refaire la voix du Primus. Il pourrait refaire la voix de plein d'autres gens. Et en fait, ça, eh bien, c'est tout simplement Denatrius. Dans la version anglaise, c'est bien marqué en sous-titre. Denatrius, n'oublie jamais cette leçon. Don't forget this lesson, un truc comme ça. Et, du coup, ça veut dire que, en dehors de Bolvar qui change de doubleur dans la cinématique et en jeu, eh bien, ça serait pareil pour Denatrius qui change de voix. Ça, c'est pas très pro, pour le coup. Même si c'est pas nouveau. Blizzard l'a déjà fait avant. Dans des cinématiques comme ça, je trouve ça un peu triste. En pré-extension. Mais bon, il y a des raisons peut-être externes. Peut-être que Féodor Atkin, avec le coronavirus, il a été bloqué. Il n'a pas pu faire les trucs. Enfin, c'est tout à fait possible. Bon, ça, on en a parlé. C'est vraiment... Alors, vite fait, là, on voit du coup tout ce qui va se passer. On voit des cinématiques prises aléatoirement dans différentes zones. Donc là, on voit la suite de la cinématique avec Renatal qui va probablement se faire choper pour l'entre. Là, c'est l'attaque. Ce sera un des donjons. D'ailleurs, le sillage nécrotique, c'est l'attaque de Maldraxxus sur Bastion. Là, c'est l'armée du geôlier quand il se pointe en disant... Ça, c'est le geôlier, vous voyez derrière là. Qu'il se pointe en disant... Je suis méchant, je vais tuer la gentille. Et bien, ça, avec ça, bon, voilà, c'est ton armée. Ça, c'est... Comment il s'appelle ? Le serviteur de Devos, c'est... Ah, j'ai oublié le nom ! Ah, j'ai oublié, je suis désolé. Mais c'est le bras droit de Devos. En gros, Devos, c'est celle qui... C'est pas Devos, c'est pas Déva, c'est son bras droit. Lysonia, pardon. C'est Lysonia, du coup, son bras droit. Donc, l'un des chefs de la rébellion en Bastion. Et d'ailleurs, le numéro 2, donc elle est au-dessus du terre. Et ça, donc, c'est... Bon, je vais pas vous donner tous les noms, etc. Parce que sinon, je risque de vous perdre. Mais en gros, c'est un des... C'est un des serviteurs de Drakkar, en gros, de Maldraxxus dans la Maison des Élus. Je vois à peu près la cinématique où ça va se passer. C'est devant la Maison de l'Assemblage. Donc voilà. Donc là, on voit encore Lysonia. Ça, c'est le runome ancien. C'est celui qui a fabriqué Frosmourne. Qui fabriquera tous les légendaires. Et je crois que c'est juste une animation de la fabrication de la légendaire. Mais, donc en gros, bah voilà. C'est celui qui a fabriqué Frosmourne. Et l'homme de domination, l'armure du roi Lysh. Donc l'armure de Ner'zul. La lumière est avec moi, même dans cet endroit. Là, c'est probablement la cinématique que j'évoquais. Où il va avoir des explications avec Sylvanas. Après, est-ce que Sylvanas, quand elle parle au début, est-ce que c'est ce moment-là avec Anduin ? Mais en tout cas, Anduin est attaché comme ça. Et du coup, il a un face-à-face avec Sylvanas. Et on devra le libérer à ce moment-là. Donc voilà, il dit, la lumière est avec moi, même en s'attendant. Il continue à croire en la lumière, même au fin fond des enfers de l'antre. Et on entend le joli qui fait... Personne ne revient de l'antre. Spoiler. Si, nous, on en reviendra. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Bon, 20 minutes quand même. C'était assez court, mais... Bah voilà, je trouve qu'il n'y a pas non plus des milliards de choses à dire. C'est plein de cinématiques, comme je l'ai dit, qui sont prises hors contexte et qui sont rassemblées ensemble pour vous donner envie de jouer à Shadowlands. On a la date d'ailleurs, ce sera le 24 novembre, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, ça me fait un peu peur que ce soit si tôt. Vu qu'il y a un report, je m'attendais à ce que ça soit comme Pearl Burning Crusade avec un double report et que ça parte en janvier. Parce que, bah, un mois après, je connais un truc comme ça qui s'est passé. C'est War 3 Reforge. Donc j'espère que ça ne sera pas comme War 3 Reforge et que le lancement sera moins chaotique. Mais... Voilà. Voilà, voilà. Donc j'espère m'inquiéter pour rien. Du coup, voilà, cette cinématique, elle ne donne pas énormément d'infos. Mais c'est... Bah, pour le truc avec Sylvanas, c'est cool. Et vivement le pré-patch, du coup, pour voir un petit peu les cinématiques liées à Nathanos, notamment. Donc, plein de bisous. Normalement, on retrouve ça, je ne sais pas quand. Mais le pré-patch devra accélérer vu qu'on a la date. Donc, pour en même temps, tout le mois de novembre. Donc voilà, plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, tout ça, à partager autour de vous. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, dans le Nexus. Et je prépare la vidéo sur les vulpérins. Voilà. Et de toute façon, on va finir avec... Vous ne pouvez pas vous cacher. Ah, bonne-toi. Ah, bonne-toi. Il n'y a pas de vie dans le néant. Seulement l'abonnement. Seulement la mort. Ah, ça rimait.